Le match de la dernière chance d'échapper à la cuillère de bois. En effet, cette cuillère de bois, toute symbolique d'ailleurs, est offerte dans le Trois-designations à l'équipe qui occupe la dernière place. Aujourd'hui, ce match a une importance extrêmement grande puisque si la France perd à la cuillère de bois, si l'Irlande perd, c'est elle qui l'obtiendra. Et si la France bat l'Irlande, elle terminera à la hauteur de l'Angleterre, c'est-à-dire la troisième place avec trois points. Il fait d'un temps printanier à Colombes aujourd'hui. Un ciel magnifique. Et j'avoue que dans ce tournoi des cinq nations, nous n'avons pas toujours été gâtés. Nous avons eu droit à la pluie, au brouillard, à la neige. Enfin, aujourd'hui, pour le dernier match, au soleil. Et c'est bien agréable. L'équipe de France a reçu beaucoup d'encouragement. Des supporters que vous voyez sur votre écran, en ce moment, sont venus l'encourager, venus un peu de partout, de Molléon. L'équipe, il y a des Toulousains, amenés par Fouresse. L'amicale des supporters avec notre ami Léo Dupis, présidé par Dupis. Et puis, il y a des Toulonais, des Bordelais, des Bourguignons, des Alsaciens, des Lançois, des Bretons. Enfin, un peu des supporters de toute la France. Et l'équipe de France a reçu également un télégramme d'un grand absent aujourd'hui. André Boniface. Vous savez que Guy ne joue pas déjà depuis un mois et demi. Il a eu une déchirure. Un claquage à la cuisse. Et André, claqué également il y a huit jours, ne peut tenir sa place. Il a envoyé un télégramme que Cross de Malut tout à l'heure dans les vestiaires. Courage les copains et un grand raou aux Irlandais. Le raou est un geste amical des joueurs de l'équipe de France entre eux qui consiste en s'envoyer un coup de poing au pas très fort sur la tête. Mais c'est évidemment un signe amical et viril. Il ne faut pas avoir une tête fragile pour le supporter. De toute façon, Cross a lu ce télégramme à ses camarades. Aussi bien aux joueurs qu'aux remplaçants. Car le Club France est né. Il nous l'a prouvé à Cardiff. Il nous l'a confirmé à Parme. Et nous espérons beaucoup de lui aujourd'hui. Les remplaçants sont Dupuis, Trio, Labord, de Rupert, Sester, Abadie, Ike et Jean Fabre. C'est capitain d'équipe de France qui se trouve à ma gauche sur le banc de touche. Voici la composition des équipes. L'équipe de France jouera dans la composition suivante. À l'arrière de Dieu, 15. En trois quarts à partir de la gauche, vous apercevez sur votre écran M. Herzog, et le président d'Elbert à droite. Et M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, assistent également à cette rencontre. À partir de la gauche, Darouille, 11. Piqué, 12. Arnaudé, 13. Gachassin, 14. À l'ouverture, Albala Déjau, 10. Alaméla, Lacerre, 9. Troisième ligne, Sijar, 6. Lira, 8. Cross, capitaine, 7. Deuxième ligne, Herero, 4. Doga, 5. Première ligne, Béréjnoi, 3. Abadie au talonnage, 2. Manteillé étant blessé. Gruarin, 1. L'arbitre sera M. Gwyn Walters, le gallois que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, vous aurez évidemment une attention toute particulière pour le numéro 10. Pierre Albala Déjau, qui après 10 ans d'équipe de France, fait aujourd'hui ses adieux à l'équipe de France. Ce sera le dernier match de l'homme au pied d'or, de celui auquel nous devons tendre victoire. Ce sera son match des adieux. Et c'est pourquoi, pour nous et pour vous, son match aura une importance toute particulière. Pour l'équipe d'Irlande, à l'arrière, Fergus Keogh, numéro 15. Un nouveau, 21 ans, coup de pied absolument terrible, réussi, début de pénalité des 50 mètres. Attention, le 15 sera dangereux. En trois quarts à partir de la droite, Cazé, 14, Flynn, 13, très dangereux également, Walsh, 12, Dugan, 11, Mike Gibson, 10, la terreur de l'équipe irlandaise. 22 ans, étudiant de Cambridge, nouveau demi d'ouverture, très très bon demi d'ouverture, à surveiller de très près, numéro 10. Demi de mêlée, Kelly, numéro 9. Troisième ligne, Murphy, 7, Culliton, 8, Maguire, 6. Deuxième ligne, McBride, 5, Mulcahy, capitaine, numéro 4. Cette deuxième ligne est l'une des meilleures d'Europe. Voici la sortie des joueurs. Première ligne, Millard, 1. Deuxième ligne, Dawson, 2. Ocalaga, numéro 3. Les Irlandais jouent en maillot vert, culotte blanche. Les Français en blanc, culotte bleue. Et c'est Mulcahy, le numéro 4, qui est capitaine, justement, qui allait sortir premier de l'équipe d'Irlande. Bien entendu, les équipes sortent toujours avec le capitaine à la tête, qui tient le ballon. Et le docteur Mulcahy se penche au souterrain, rien n'échappe aux caméras de Pierre Savac, et finalement, il sort. En tête, Mulcahy, donc, capitaine de l'équipe d'Irlande. C'est l'équipe au bandeau, l'équipe d'Irlande. Kroost sera son tour à tête de l'équipe de France. L'équipe de France, plusieurs bandeaux également, notamment Herero, Doga, vous avez aperçu Jean Pratt, et les sortir également du tunnel. Le vent favorisera très nettement l'équipe qui jouera à gauche de votre écran en première mi-temps. Mais voici maintenant les hymnes. et les sortir également. Le vent favorisera très nettement. Et les sortir également. Musique du générique 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 Musique de marque Musique du générique 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 Musique du générique